Continuons ces lectures de Hobbes pour essayer de comprendre comment Hobbes lui-même et la Chine qui a pu s'en inspirer, les intellectuels chinois qui ont pu s'en inspirer, ont pensé le rapport de la souveraineté aux religions qui pourraient tenter de la contester. Tel est notre problème, puisque la souveraineté c'est la puissance absolue et perpétuelle de commander, nous disait Jean Baudin. Jean Baudin que bien sûr Hobbes a très bien lu, mais d'un autre côté nous savons que depuis bien longtemps les religions sont prescriptrices de normes elles aussi. Elles disent, elles aussi commandent, elles aussi des manières de vivre, de se comporter. Et donc ces deux instances prescriptrices de normes peuvent entrer en concurrence. L'histoire de l'Europe a suffisamment montré comment ces rivalités pouvaient dévaster des populations et ruiner la crédibilité des États. Je pense bien sûr à la querelle entre les protestants et les catholiques, à la nuit de la Saint-Barthélemy. Mais l'actualité n'est pas avare d'exemple dans ce sens, puisque le pouvoir de contestation et la puissance prescriptive des religions, ça s'exprime aussi actuellement dans la question du terrorisme. Alors pour essayer d'y voir plus clair en Chine, je vous propose de repartir de l'article 36 de la Constitution qui expose le principe de la liberté de conscience dans le contexte absolutiste de la Chine socialiste. Je ne vous le lis pas en chinois, je vous le lis directement en traduction. Aucun organisme d'État, aucun groupement social, aucun individu ne peut contraindre un citoyen à épouser une religion ou à ne pas y croire, ni adopter une attitude discriminatoire à l'égard du citoyen croyant ou du citoyen incroyant. L'État protège les pratiques religieuses normales. Nul ne peut utiliser la religion pour troubler l'ordre social, nuire à la santé des citoyens et à entraver les actions du système d'enseignement de l'État. Les groupements religieux et les affaires religieuses n'admettent aucune prise en charge par les puissances étrangères. Ce texte articule les libertés individuelles dans une conception souverainiste de l'intérêt général, analogue à celle qu'ont frayée Hobbes et après lui Spinoza, hantée par le souvenir des guerres de religion de la fin du XVIe siècle. Le principal facteur de désunion et d'insécurité sur lequel Hobbes concentre son analyse est la religion. Et les questions tibétaines et ouïgours sont des questions centrales de politique intérieure chinoise et elles intéressent la globalisation d'une modernité travaillée, traversée, comme je le disais, par l'ombre du terrorisme. Les revendications invoquant un principe de légitimité religieux supérieure sont-elles des contestations légitimes de l'ordre établi ? Et faut-il condamner leur répression ? Ou doit-on au contraire les contenir au motif de la menace qu'elles constituent contre la sécurité publique ? Entre ces deux positions simplistes, l'article 36 que je vous ai lu propose un modus vivendi. Il conditionne la liberté religieuse des individus et des clergés au respect de la souveraineté d'un État engagé à garantir la sécurité comme premier de tous les biens. L'absolutisme de Hobbes peut donc servir à penser celui de Xi Jinping qui amaye à partir, comme vous le savez, avec les formes politisées du religieux. Je pense notamment à un certain bouddhisme tibétain qui revendique l'indépendance et à un certain islamisme ouïgour, un certain islamisme affilié au parti islamique du Turquestan oriental, branche armée d'Al-Qaïda, que je m'empresse évidemment de distinguer de l'islam qui est une religion normale selon les termes de la constitution chinoise. Notre hypothèse est la suivante. L'absolutisme ne reconnaît pas la sacralité d'une liberté individuelle dans la sphère privée, mais il s'arroge précisément au nom du danger dont il est la cible potentielle, un droit exorbitant qui va jusqu'au droit de redéfinir les croyances légitimes. L'ensemble de l'article 36 précise et limite toutefois ce droit d'intrusion. Rien n'indique qu'il s'agisse d'anéantir par principe toute tentative d'individualisation et d'instaurer un règne de la désolation pour parler comme Anna Arendt. Comme ce fut, nous dit Anna Arendt, le cas dans les régimes totalitaires. Il ne s'agit pas de dissoudre la société en une masse informe et docile. Il s'agit d'écarter les croyances sédicieuses et les tentations indépendantistes ou sécessionnistes susceptibles de diviser ou d'amputer la puissance collective, l'unité de l'État. C'est la raison pour laquelle la référence à Anna Arendt me semble ici moins pertinente que celle de Hobbes qui conceptualisait l'assujettissement du religieux aux politiques dans la forme de l'anglicanisme dans son appendice du Léviathan alors qu'Henri VIII publiait l'acte de suprématie en 1534 et qu'Edouard VI faisait rédiger un prayer book en 1549 et qu'un bill de 1553 et un de 1663 codifiaient les croyants. La position de Hobbes déclencha les plus vives réactions de tous côtés de son temps déjà de la part des parlementaristes qui s'opposaient à ce tournant absolutiste, de la part des catholiques qui refusaient la suprématie d'un souverain temporel et de la part des protestants qui voyaient dans toute herméneutique temporelle une atteinte à l'autorité des communautés religieuses et à la liberté individuelle des croyants. A cette effervescence anti-autoritaire, le Léviathan répondait sur deux axes d'analyse. Premièrement, l'interprétation légitime des textes sacrés, qui est le monopole de l'État pour Hobbes, et la définition de la prophétie légitime. Hobbes fondait ainsi une morale religieuse du conformisme ou de l'obéissance, aussi éloignée de la doctrine augustinienne de la persécution légitime que de toutes les philosophies de la tolérance de John Locke ou de l'ONU, telle qu'on la verra apparaître évidemment beaucoup plus tard, et éloignée aussi de cette conception de la laïcité qui fera date en France et qui sera théorisée par des penseurs tels que Catherine Kinsler, Henri Peignaruis, etc. C'est de son modèle que s'approche le plus la doctrine socialiste chinoise, du modèle obésien. Le commentaire de l'article 36 de la Constitution ouvre un débat qui contredit immédiatement les verdicts fondés sur des informations factuelles à ces pauvres. La définition des versions autorisées du Coran, la censure de personnalités politico-religieuses telles que le Dalaï Lama, ou les Rongzhe, les Rongzhe qui est le chef charismatique du groupe du Qigong militant Falun Gong, n'ont pas besoin d'invoquer une aversion chinoise de la religion. La position de Hobbes sur la définition des vrais et des faux prophètes peut nous servir à comprendre, par analogie, la volonté socialiste d'assurer la souveraineté chinoise sur tout groupe particulier. Selon Pierre-François Moreau, la stratégie argumentative de Hobbes sur la question des prophètes est la suivante. Il argumente à partir du texte biblique, notamment à partir du chapitre 13, verset 5 du Deutéronome, qui insiste sur l'identification ou la substitution de Dieu au roi pour contester l'existence actuelle de vrais prophètes. Le cycle des prophéties pour Hobbes est clos et centre toujours cette contestation sur le critère de l'obéissance au pouvoir civil. Il démontre par la Bible que les vrais prophètes ne sont jamais sédicieux, que leurs remontrances ne sont toujours que des enseignements, mais jamais des actes ni des appels à la révolte ou même à la résistance. Il n'y a pas lieu de tenir la religion pour ennemis du politique. Il suffit aux politiques de prendre des garanties contre les formes subversives ou sédicieuses du religieux. L'absolutisme obésien ne combat les prétentions temporelles du pouvoir spirituel qu'en tant qu'elle tente de contredire l'autorité du prince. Hobbes pose sur la question religieuse le même regard rationnel que les philosophes de son temps sur les phénomènes naturels. En redéfinissant les croyances religieuses légitimes dans l'ordre social, en demandant aux communautés des croyants de se conformer à l'ordre souverain défini par le prince, Hobbes veut assurer la coexistence et la sécurité de tous. Sa position nuancée évite le double écueil de la persécution et de la tolérance, deux positions qui nient ou revendiquent une conception ambiguë de la liberté. Loin du modèle de la laïcité, que nous connaissons bien en France mais qui n'est pas le seul et qui passerait pour un athéisme d'État ou un modèle d'assimilation autoritaire, selon les mots de Philippe Reynaud que je cite dans « Laïcité, histoire d'une singularité française » parue en 2019, loin de ce modèle de la laïcité, donc le conformisme obésien qui me semble repris par le paradigme souverainiste chinois n'est pas une stratégie de persécution contre une foi étrangère considérée comme fausse. Au contraire, l'islam fait partie des cinq religions traditionnellement associées à l'identité chinoise, mais en se défendant de toute naïveté à l'égard des communautés, notamment terroristes, je veux dire le parti islamique du Turquistan oriental, qui pourraient chercher à privatiser l'espace symbolique commun de leur propre chef ou sous l'incitation de puissances étrangères, comme y fait référence la Constitution, elle prévient toute instrumentalisation mortelle de la liberté religieuse utilisée comme un cheval de troie contre la souveraineté de l'État. Pas d'intrusion ni de neutralité donc de l'État en matière religieuse, mais une affirmation théologico-politique du pouvoir de l'État, puissance juridictionnelle en matière religieuse. Obésien ou chinois, l'État se fait dans les deux cas théologiens, il dit le sens légitime des textes consacrés, compatibles avec la sécurité publique. Il admet ces textes sacrés tant qu'ils sont compatibles avec la sécurité publique. Voilà ce qu'on peut dire en relisant Hobbes d'un côté et le droit constitutionnel chinois de l'autre, des relations entre l'État et les religions en Chine. Dans un contexte franco-français, je dirais que ce que je viens de tenter, c'est une définition de la laïcité à la chinoise. Mais comme vous savez que ce terme de laïcité n'est jamais employé qu'en France, c'est un concept franco-français, donc il ne sert à rien d'en parler plus que ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine discussion sur le concept de souveraineté en Chine à partir d'une relecture de Carl Schmitt. Belle journée en attendant, belle journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada